En Franche-Comté, trois établissements d'enseignement agricole ont accueilli une chef de projet de partenariat pendant trois ans afin de travailler à l'accompagnement des producteurs de lait après les quotas laitiers. Ce dispositif du ministère de l'Agriculture consiste à accorder un poste d'ingénieur à temps plein pendant trois ou quatre ans sur des établissements d'enseignement agricole public pour répondre à un enjeu local et renforcer les liens recherche, formation et développement. Un chef de projet de partenariat a vocation à faire le lien entre la recherche, le développement et l'enseignement agricole. Et je trouve qu'en étant jeune ingénieur, ce n'est pas évident de comprendre toute la complexité du système éducatif qui soit spécifique à un lycée agricole ou pas. de s'intégrer dans des équipes pédagogiques. Donc il m'a fallu, moi, deux ans pour vraiment arriver à trouver les perspectives de pérennisation de ce projet auprès des enseignants. Alors au départ, les actions pédagogiques, elles sont un peu timides parce que le chef de projet, il faut qu'il trouve sa place entre les enseignants et tout cet environnement. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe de direction, une équipe sur l'exploitation, des enseignants, des formateurs, des stagiaires, des élèves et tout un tas d'autres personnes puisqu'on peut aller jusqu'aux cuisines. L'intérêt de la présence d'un chef de projet, c'est de pouvoir être catalyseur de tout ça et d'aller plus loin. Parce que le chef de projet, il va avoir une grande capacité d'action, une grande autonomie d'action et il peut répondre à un appel d'offres spontanées du territoire qui dit, on organise une réunion technique et avec des éleveurs, vous pouvez venir, vous pouvez participer et un élève peut participer. Donc ça se passe de cette façon-là. Effectivement, l'un des enjeux majeurs, on est dans un établissement de formation, c'est le transfert des dynamiques de développement à la formation et en particulier pour nos jeunes. Un des sujets qui n'était pas assez pris en compte, c'était la production d'herbes et le pâturage. Les producteurs sont évidemment toujours attentifs à l'avenir et donc la question se posait de comment nous allions passer ce cap de la fin des quotas laitiers. Bien sûr, sur le haut, il faut essayer d'assumer les risques d'augmentation de lait et de report sur d'autres productions fromagères. Sur la zone intermédiaire, où il y avait évidemment, il y a toujours des risques de variations très fortes de revenus. pour les agriculteurs. L'agriculture de demain, elle sera, je pense, encore plus plurielle que celle qu'on a connue aujourd'hui. On voit qu'il y a des éleveurs qui vont choisir la voie de la productivité, du volume, pour pouvoir s'en sortir. D'autres éleveurs vont peut-être choisir une voie plus de la création de valeur ajoutée. C'est assez parlant quand on parle de ça en région Bourgogne-Franche-Comté, avec les AOP. Donc il y aura plusieurs voies, je pense qu'il y aura aussi plusieurs voies de conseils. Modelet leur montre une façon d'accompagner les éleveurs. Je ne pense pas que ce soit la façon unique, mais c'est une façon qui leur montre qu'en tout cas, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute des gens, à l'écoute de leurs projets, et puis de leur renvoyer leurs contradictions aussi en un, de les conforter aussi dans leurs projets, quand leurs projets tiennent la route, pour rassurer les gens dans un contexte qui est très instable. Et voilà, c'est une méthode, il y en a certainement d'autres. Moi, je pense qu'on risque de ne pas avoir autant de repas que ce qu'on annonce. Nous n'avions pas de stratégie définie lors du premier comité de pilotage. On était d'abord dans une démarche d'écoute et de réponse à les besoins. Alors, le projet qui a été déposé par l'EPL-EFPA de Besançon s'intitulait « Accompagner les producteurs de lait dans la fin des quotas laitiers » et réunissait les trois exploitations des lits agricoles de Franche-Comté, Vesoul en Haute-Saône, Montmoreau dans le Jura et Besançon dans le Doubs. Ce que nous choisissons vis-à-vis du chef de projet dépend bien sûr des objectifs des acteurs de terrain, mais aussi des compétences du chef de projet en référence à ce qui se passe sur le terrain. Et donc, au niveau du lycée de Danemarie, il y a eu un travail avec les formations de type Bac Pro et BTS, grâce au chef de projet, avec des interventions en cours, mais aussi à l'exploitation. La semaine dernière, on a vu les hauteurs d'herbe, on a vu les calculs de croissance, des hauteurs d'herbe avec les masses d'herbe à ingérer, etc. Et aujourd'hui, on va faire les mesures en situation réelle. Au lycée agricole de Montmoreau, il y a un BTS AXE, dans lequel il y a un module d'initiative locale, lait et territoire, qui est proposé en partenariat entre le lycée et le conseil en élevage. Et il y a un technicien du conseil en élevage, Florian Anselme, qui vient intervenir auprès des BTS. Et il leur propose un module sur la gestion du pâturage. Le groupe Herbes Franche-Comté, il se compose d'organismes de conseil élevage, comme Jura Conseil Élevage, et d'organismes de chambre d'agriculture sur la Franche-Comté, c'est-à-dire Jura, Doubs, Territoires de Belfort et Haute-Saône. Ça fait à peu près depuis 2008 qu'on est réunis pour mettre des données et des mesures en commun, afin de se créer des références et de pouvoir communiquer auprès des éleveurs, en particulier sur le pâturage, mais aussi sur globalement l'exploitation de l'herbe. Sur les exploitations des trois lycées, on a travaillé en partenariat avec les techniciens du conseil en élevage et de la chambre d'agriculture pour qu'on puisse intégrer les données des exploitations des lycées à la météo de l'herbe régionale. Le but, c'est que nos conseillers et in fine nos éleveurs puissent se servir de ces données pour connaître un petit peu, notamment la taille, la surface qu'il faut qu'ils offrent à leurs vaches pour pâturer toujours une herbe au bon stade et à la bonne hauteur. Évidemment, s'ils offrent trop de surface, on va venir pâturer de l'herbe trop haute et donc moins bonne en qualité. Et s'ils n'offrent pas assez de surface, les vaches vont globalement manquer d'herbe et les performances laitières vont s'en ressentir. Et évidemment, les performances économiques au bout du compte. Après, spécifiquement sur le Jura, on a quand même aussi deux publics. C'est-à-dire qu'on va avoir un public plutôt de gens qui font du lait à opécompté et pour lequel le pâturage rentre dans l'image de marque du produit. Et donc, c'est important qu'on ait des bons repères sur le pâturage. Avec l'agrandissement des troupeaux, il peut y avoir un risque que le pâturage soit délaissé au profit de fourrage récolté ou d'affouragement en verre. Et on sait que quand on va vers ces pratiques, on a des risques de perte économique ou de moins bonne efficacité économique. Et puis, le deuxième public d'éleveurs, c'est des gens qui sont en l'est standard. Pour cela, évidemment, la conjoncture économique faisant que les prix sont assez bas. Encore une fois, le pâturage est un gros levier d'efficience économique. Ça permet de gagner en gains de coûts de production sur l'alimentation avec un fourrage riche. Et donc, on se doit d'être là pour accompagner ces futurs éleveurs et ces futurs techniciens dans la gestion du pâturage. Je suis allée avec Sébastien Beignet, salarié de l'exploitation de Besançon en charge des vaches, travailler avec Luc Delaby, qui est ingénieur de recherche à l'INRA de Rennes, et qui est spécialisé dans la gestion du pâturage et le logiciel de pâturage. Donc, pendant deux jours, nous sommes allés travailler avec lui sur des logiciels comme Herbes Avenir ou Pâture Plein, que nous avons pu ensuite utiliser dans le quotidien de l'exploitation. Ok. Et du coup, vous avez vu aussi ici, là, on était à 61 arbres par vache. En libérant ces trois parcelles de fauches, on n'est plus qu'à 46. Le sujet du projet CASDAR Transition Agroécologique, qui a été déposé, concerne l'agronomie au service de la performance des systèmes fourragés et de la fertilité des sols en Franche-Comté. Et il repose sur trois volets, un autour de la fertilité et la conservation des sols, le deuxième autour de la qualité agronomique des sols et de la gestion des effluents d'élevage, et le troisième autour de l'amélioration et l'optimisation de la production et de la valorisation des prairies. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait toutes les mesures d'herbomètre et le travail sur la météo de l'herbe. Et c'est Vesoul qui est en charge de l'animation du premier volet au travers de la personne de Diane-Marie Lubac, qui est responsable notamment de la mise en place et du développement d'une plateforme sol sur leur exploitation. Dans ce volet 1, deux plateformes sont intégrées, celle de Diane-Marie-sur-Crète, où sont testées les modalités techniques, culturelles, simplifiées, ainsi que le SMI direct. Et sur la plateforme de Vesoul, cinq modalités sont étudiées, c'est-à-dire le labour, les techniques culturelles simplifiées, donc sans couvert et avec couvert, le strip-teal, ainsi que le SMI direct sous couvert. Ce projet nous offre un cadre pour consolider nos partenariats, que ce soit avec la Chambre régionale d'agriculture, donc avec Christian Barnéhoux notamment, avec Mickaël Grevilleau, avec Kivogne, qui est un constructeur local, et puis aussi avec d'autres partenaires comme Artemis, puisque nos plateformes font partie du réseau Artemis, qui est un réseau de parcelles d'expérimentation menées par les coopératives de Bourgogne-Franche-Comté. Alors les sols sont au cœur des systèmes agricoles, et aujourd'hui c'est un véritable enjeu, puisqu'ils ne sont plus un simple support servant à l'ancrage racinaire, mais ce sont un réservoir d'éléments minéraux, un réservoir de biodiversité. Donc nous creusons des fosses, et nous analysons à la fois les profils, mais faisons aussi des prélèvements de terre pour faire des mesures de densité apparente, et des prélèvements de terre pour faire des mesures de biomasse microbienne, de fractionnement de la matière organique. Alors ma première collaboration avec les lycées a consisté tout simplement à mettre mes compétences de pédologue à leur service, et puis montrer en quelle mesure, aux apprenants, il y avait un intérêt à regarder, à apprivoiser, je dirais, le regard sur le sol. Donc en clair, c'est d'apporter des clés de regard, à la fois aux profs et aux élèves, pour leur dire, regardez le sol, vous êtes peut-être des futurs agriculteurs ou des futurs techniciens, ne l'oubliez pas. Le sol nous parle, et on a un peu trop tendance à ne regarder que les plantes, et le sol a une incidence majeure sur le fonctionnement des plantes. Je dirais que regardez les plantes, le sol vous parle. Alors que ce soit à Danemarie-sur-Crête, avec les BTS, ou encore à Vesoul, on essaye d'impliquer au maximum les élèves. Alors en plus du suivi des performances agronomiques et environnementales de ces plateformes fertilité et conservation des sols, nous étudions aussi les performances économiques et sociales, puisque ça permet finalement d'analyser le système dans sa globalité. Montrer à un élève que l'observation d'un sol qui a été élaboré ne présente aucun problème du point de vue de la physique ni de la biologie du sol, ma réponse est de dire, si vous êtes dans un cas comme celui-ci, donc j'ai regardé mon sol, alors vous avez probablement la possibilité de faire l'économie au moins d'un passage, c'est 50 à 75 euros. L'herbe, on a l'impression qu'on n'y fait pas grand-chose, ou un minimum d'azote, un minimum d'effluents, et ça pousse. La réalité est autre. Et pour se confronter à cette réalité, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prendre une bêche, de regarder et se préoccuper de l'état de l'enracinement. Et cette thématique-là, c'est heureux d'ailleurs que les lycées se l'aient approprié, et donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire le tour des trois lycées sur la problématique spécifique de l'herbe, et on a regardé ensemble, et puis parfois avec des élèves d'ailleurs, pour juste montrer que ce n'est pas complètement idiot de regarder le sol d'une prairie. On y va les maires ! Allez grosse, on y va ! Hop ! Église, en avant ! Alors dès le premier comité de pilotage qui s'était réuni en décembre 2014, on avait à peu près 25 partenaires autour de la table, que ce soit les personnes des lycées, mais aussi et surtout des partenaires professionnels, donc des personnes du conseil en élevage, de la chambre d'agriculture, des entreprises de collecte de lait de chacune des trois exploitations. Au mois de juin, lorsque nous avons fait un deuxième comité de pilotage, le bilan était que certes, il y avait des choses qui avaient été faites pendant la première année, mais qu'on avait parlé beaucoup de pâturage, et qu'au final, on ne s'était pas penché sur le fond de la question qui était le projet des exploitations. L'idée était de mettre en place des groupes modelés qui travaillent sur les coûts de production en élevage, qui travaillent sur les capacités de production des éleveurs et sur l'évolution envisagée des exploitations et qui va permettre à la fois aux exploitants de mieux connaître leur laiterie, aux laiteries de mieux connaître leurs éleveurs et ainsi à chacun d'avancer plus sereinement ensemble en se connaissant. Alors l'animation des groupes d'éleveurs modelés est basée en fait sur un binôme d'animateurs, un conseiller de chambre d'agriculture et un conseiller d'organisme et de conseiller en élevage avec ce contrôle laitier. Et donc on crée des groupes d'éleveurs effectivement autour d'une entité laitière, que ce soit une coopérative, une laiterie. Les éleveurs qui sont dans le groupe, c'est des éleveurs qui sont volontaires, qui ont voulu venir dans la démarche. Et donc l'animation est confiée à ce binôme-là et on réunit les éleveurs sur des journées collectives qui sont entrecoupées d'appuis techniques individuels ou de diagnostics individuels. Et puis cette démarche modelée, elle va s'étaler sur une durée de trois ans pour un groupe. C'est assez long dans la mise en œuvre. Pour avancer plus vite que la démarche modelée qui était assez lourde, nous nous sommes réunis pour travailler sur l'historique des exploitations, les points forts, points faibles de chacune des exploitations et comment est-ce que chacun des salariés et directeurs d'exploitation voyait son exploitation évoluer à plus ou moins long terme. En fait, ces fermes-là, elles sont confrontées aux mêmes questions que les agriculteurs de la région avec la sortie des quotas, avec l'évolution des contextes et des cours des produits, la volatilité. Et donc on a fait ce travail-là effectivement collectivement avec Sophie sur une journée à Danemarie-sur-Crète, au lycée de Danemarie. Par exemple, sur l'exploitation de Danemarie, ça a conduit à l'arrêt d'un atelier vache à laitante. Cet atelier vache à laitante qui était très petit n'avait plus sa pertinence dans le système aujourd'hui. Le métier d'éleveur est en train d'être complètement transformé avec un contexte économique, réglementaire qui change très vite et qui change de façon importante. Et puis le métier de coci, il évolue complètement aussi. Il change, ce n'est plus le contrôleur laitier des années à venir, ce ne sera plus le contrôleur laitier des années 80, 90, 2000. Et il nous semble que cette démarche modelée, sans prétention, mais elle reprend un petit peu des éléments du futur métier de conseiller qui est plutôt de l'accompagnement de projets que du conseil technique pur. Donc accompagner les personnes, accompagner les GAEC, les entreprises et les projets de ces exploitations-là. Oui, pédagogiquement, je trouve que c'est une démarche vraiment pertinente parce qu'on met sur la table l'ensemble de ces coûts de production, l'ensemble des charges. Et l'analyse des données, ensuite avec les apprenants et les enseignants, permet d'aborder plein de thématiques. En fait, c'est une entrée pour traiter des thématiques. Je pense par exemple à la valorisation du temps de travail, à la politique d'investissement, à l'autonomie alimentaire. Modeler pour un établissement d'enseignement agricole comme le nôtre, c'est une démarche vraiment pertinente, à double titre. Alors d'abord, elle permet vis-à-vis des autres éleveurs de bien positionner l'exploitation comme une véritable entreprise, grandeur nature, où on met lors du travail en groupe ces résultats sur la table, où on n'occulte rien, ce qui permet de se situer aussi par rapport aux autres élevages, un petit peu de se comparer et d'identifier aussi des marges de projet, qu'elles soient individuelles ou collectives, parce que Modeler, c'est une démarche collective avec à la fois la laiterie et d'autres éleveurs. C'est assez réjouissant, je trouve, pour un établissement de montrer qu'on peut obtenir sur un établissement d'enseignement des bons résultats, techniques, économiques. C'est un signe de crédibilité. Mais sur l'évolution des exploitations sur cinq ans, comment est-ce que vous voyez vos volumes ? Le stème de projet, nous travaillons ensemble. ensemble, lors de nos formations, nous avons de nombreuses occasions d'échanger et j'ai pu me rendre compte que Carole Besse, qui est chef de projet de partenariat en Normandie, avait eu l'occasion d'emmener des élèves en groupe d'éleveurs et je trouvais que c'était très intéressant comme démarche. Donc j'ai fait la même démarche pour les groupes Modelay et j'ai pu y aller avec deux élèves et présenter le travail qu'ils ont pu voir. Je vais leur laisser la parole pour vous présenter tout ce qu'on a vu ensemble. On a vu que le travail en commun, c'était quelque chose de très important en agriculture, qu'il ne faut pas être bourné, ne pas fermer les yeux, ouvrir, être attentif à tout ce qu'on peut modifier, comme pour économiser ses charges ou tout ce qui est de cet ordre-là. Donc vraiment regarder ce que les autres font, ne pas foncer tête baissée et puis prêter attention à tout ce qui se passe, les innovations. On a assisté à La Réunion où ils parlaient de l'avenir des exploitations sur cinq ans, qu'ils ont tous rempli un questionnaire, ce qui nous permettait de savoir comment ils se voyaient dans cinq ans par rapport à leur production, etc. Donc on a vu Sophie plusieurs fois, donc elle nous a aidé à décortiquer les chiffres, à mieux les comprendre pour que ça nous paraisse beaucoup plus clair. Et ensuite, on a demandé aux agriculteurs si c'était possible de faire une restitution de Vano aux classes. Donc regroupement d'exploitation, réduction ou suppression dans notre atelier et intensifier la conduite animale. Si jamais je m'installe plus tard, de savoir que ces groupes-là existent, de savoir que c'est possible de parler, d'échanger avec d'autres agriculteurs et ça permet aussi d'appliquer ce qu'on voit à l'école aussi, notamment en gestion ou les coûts de production, on est en train de l'aborder. Donc j'ai un temps d'avance sur mes collègues, on peut dire ça comme ça. Tout l'enjeu, c'est qu'on est sur un contrat avec la DGER, c'est-à-dire le chef de projet reste trois, quatre ans maximum. Et donc très rapidement, il va falloir transmettre, essayer d'accompagner ça et travailler, poursuivre le projet puisque le projet n'est pas réellement terminé, évidemment, mais avec les moyens propres de l'EPL, avec le fonctionnement de l'EPL. Les enseignants qui en exprimeront le besoin pourront travailler avec un technicien autour de la valorisation de l'herbe et des prairies. Et donc ce système de binôme va permettre de poursuivre et d'ancrer les actions qui se sont réalisées sur l'établissement et dans le projet. Trois ans, c'est très court pour arriver à développer un projet. Et en même temps, si on ne sait pas dans quelle direction aller et qu'on n'est pas soutenu, ça peut paraître très long et on peut se sentir je pense très seul sur son établissement. Mais un autre point qui est très important, c'est que ça ne peut fonctionner que grâce à la bienveillance de l'équipe de l'exploitation, le salarié, le directeur d'exploitation ou la directrice d'exploitation qui vont porter ce regard bienveillant, qui vont accompagner les projets, qui vont aussi aider à les calibrer et à rester les pieds sur terre, mais aussi à l'équipe de direction qui accompagne le chef de projet dans toutes les étapes et qui permet de réorienter le projet. Pour moi, un chef de projet, c'est un projet qui est basé sur du collectif, qui n'hésite pas à innover, donc à encaisser des erreurs et pour lesquelles il ne faut pas oublier de communiquer pour le valoriser. C'est un œil neuf et une approche différente qui permet de remettre en cause ces certitudes. À la fois un rôle de moteur, un rôle facilitateur et puis également une interface à laquelle on peut se rapprocher. Le lien avec l'extérieur, ça me semble primordial. Deuxième chose, c'est la disponibilité, ça c'est important. Et la troisième, un minimum de passion. Dynamisme, création de lien et puis convivialité. Mise en réseau qui va avec partenariat, dynamique, dynamique de la pousse de l'herbe, dynamique des sols, dynamique de projet, dynamique des jeunes chefs de projet au tiers-temps qui nous ont accompagnés. Triptyque, recherche, formation, développement parce que ce sont vraiment des outils très favorables à ce lien-là. Alors, chef de projet, pour moi, en trois mots, c'est rigueur, accompagnement et sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada